Dans cette vidéo, je vais te montrer comment maîtriser le jeté en slow motion. Je vais y aller vraiment étape par étape, super doucement pour que tu puisses voir précisément comment faire un jeté dans les différentes positions possibles. Et oui, le jeté se tricote différemment si tu as une maille en droit avant ou après. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaénel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Alors Néo, tu t'abonnes ou tu ne t'abonnes pas ? Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenus et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir précisément comment bien faire tes jetés à chaque fois. Allez, c'est parti pour la première technique ! Pour commencer, nous allons donc voir ensemble comment tricoter un jeté entre deux mailles en droit. Donc pour ce premier cas, il suffit de faire passer le fil de l'arrière vers l'avant du tricot en faisant bien attention à passer sous l'aiguille de droite à nouveau. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête juste ici, il faut bien repasser derrière notre aiguille et derrière notre aiguille de droite pour pouvoir tricoter la maille suivante. Je recommence doucement, donc là c'est une maille en droit. Admettons que je fais un jeté, donc je fais passer mon fil sur le bout de mon index, autour de mon aiguille droite, de l'arrière vers l'avant. Je reviens derrière et je tricote la maille suivante. Voilà. Voilà, donc là on a tricoté deux jetés entre deux mailles en droit. Voilà. Pour tricoter un jeté entre une maille en droit et une maille envers, cette fois on va tricoter un jeté en faisant passer le fil de l'arrière vers l'avant de notre ouvrage, en faisant bien attention à passer sous l'aiguille droite et on va enrouler le fil autour de l'aiguille à nouveau pour refaire passer le fil devant et tricoter une maille envers. Voilà, là on a un jeté avec une maille en droit au départ, notre jeté et la maille envers qui suit juste après. Je montre à nouveau. Donc à nouveau j'ai une maille en droit ici sur mon aiguille droite et la maille suivante que je vais tricoter sera une maille envers. Donc pour faire mon jeté, je fais passer mon fil de l'arrière vers l'avant de mon ouvrage en faisant bien attention à passer sous mon aiguille droite. Puis je vais enrouler le fil à nouveau autour de l'arrière vers 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 l'arrière entre une maille en droit et une maille envers. A présent nous allons voir comment tricoter un jeté entre une maille envers et une maille en droit. Dans ce cas de figure il suffit de faire passer le fil de l'avant vers l'arrière par dessus notre aiguille droite et je vais tricoter la maille en droit suivante normalement. Voilà donc j'ai bien jeté ici. Je vais recommencer donc je dois avoir une maille envers sur mon aiguille droite et la maille suivante que je vais tricoter sera une maille en droit après mon jeté. Pour cela je vais juste passer mon fil de l'avant vers l'arrière et je vais tricoter la maille en droit suivante. Voilà et là j'ai mes deux jetés qui se situe du coup entre une maille envers et une maille en droit. Voilà c'est tout. A présent nous allons voir le cas où nous allons tricoter un jeté entre deux mailles envers. Pour cela nous allons faire passer le fil de l'avant vers l'arrière en le faisant passer par dessus notre aiguille de droite et on va ramener le fil vers nous en faisant bien attention à passer sous notre aiguille. Cela va nous permettre de faire un tour complet d'aiguille et donc du coup de pouvoir tricoter la maille envers suivante normalement. Voilà donc là on a le jeté qui est là. Je continue je remontre une autre fois. Admettons du coup que la maille suivante soit une maille envers. Je vais donc passer mon fil par dessus mon aiguille, je ramène vers moi et je vais tricoter la maille suivante à l'envers. Voilà et voilà comment on tricote un jeté entre deux mailles envers. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo c'est très bien mais surtout reste bien jusqu'au bout car il te reste encore plein de choses à découvrir sur le jeté et j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fois. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il ya quelque chose que tu n'as pas compris. Allez c'est parti pour la technique suivante. Parfois on te demandera de faire un jeté au début du rang. Ça peut être un peu perturbant parce qu'on n'a pas d'autres mailles pour pouvoir nous guider et on a l'impression de faire un peu ça dans l'air mais c'est tout à fait normal. Surtout qu'il peut être assez difficile d'enrouler le fil autour de l'aiguille lorsqu'il n'y a rien pour maintenir en place cette boucle. Pourtant tout ce qu'il y a à faire en fait c'est de placer notre fil devant notre aiguille et de tricoter la première maille du coup de notre tricot normalement. Et en fait là j'ai créé un jeté tout simplement. Vraiment la seule chose à faire, je remontre, c'est au lieu d'avoir le fil qui est derrière l'aiguille pour pouvoir tricoter la maille. Je vais placer mon fil devant mon aiguille et je vais tricoter ma maille de départ. Et voilà et j'ai bien deux mailles sur mon aiguille donc mon jeté plus la maille endroit que je viens de tricoter. Voilà c'est tout du coup pour faire un jeté au début de notre rang. Maintenant que l'on a tricoté nos jetés il faut savoir comment les tricoter sur le rang suivant parce que cette maille peut paraître un peu étrange lorsque c'est la première fois qu'on la croise. Je vais donc tricoter avec toi mes jetés sur le rang suivant. Donc là j'ai une maille normale et comme je suis sur du jersey je vais tricoter mon jeté et en fait je vais le tricoter comme une maille normale. Le jeté il est assez caractéristique parce que vraiment on a ce grand trou ici qui montre bien que c'est un jeté. En fait on a plusieurs choix. Soit on le tricote normalement donc dans ce cas là je vais piquer dans le bras avant et je vais tricoter ma maille envers ce qui me fait un jeté normal. Par contre une possibilité aussi c'est d'utiliser le jeté comme une augmentation ce qui veut dire que tu peux augmenter avec le jeté et en fait tu vas faire une augmentation invisible en tricotant ton jeté torse sur le rang suivant pour pouvoir refermer le jeté. Donc pour cela je vais pas piquer dans le brin avant comme je le fais pour un jeté normal pour avoir du coup un effet aéré, un effet de dentelle. Non non ce que je vais faire c'est je vais aller chercher le brin arrière de mon jeté pour pouvoir donc le plus petit qui n'est pas forcément le plus facile à attraper et je vais le tricoter torse. Donc dans mon cas envers torse. Et en fait ça va refermer le jeté. Tu vois il y est quasiment plus on a juste un tout petit trou ici sur l'endroit si je tourne. Il est vraiment tout petit. D'ailleurs au blocage ça disparaîtra quasiment complètement. Donc on n'a plus qu'un tout petit trou et en fait c'est un type d'augmentation. Mais vraiment là il est vraiment minuscule. Vraiment c'est il va disparaître. Voilà ici en trifouillant un peu les mailles comme si je l'ai bloqué il est en train de disparaître. Là on le voit quasiment plus. Donc du coup on a ici une augmentation qui a été cachée grâce au fait d'avoir tricoté le jeté torse. Et donc du coup d'avoir refermé le trou formé par le jeté qu'on peut voir ici là sur la maille précédente. Voilà. Bien sûr si tu dois tricoter tes jetés avec des mailles endroit tu fais exactement de la même façon. Là je tricote le jeté du coup comme si je tricotais une maille en droit et bien c'est pareil c'est exactement le même résultat. Et pareil si je le fais du coup en droite torse voilà donc je vais aller piquer dans le brin arrière de mon jeté je le tricote en droite torse et je pareil referme le jeté qui devient beaucoup 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 plus petit et qui disparaît quasiment complètement. Donc bien sûr comme j'ai tricoté à l'envers il va avoir une belle maille en vert qui marque l'endroit exact où se trouve mon jeté. Donc du coup forcément sur du jersey c'est pas très c'est pas très intelligent de faire de faire une maille en droit comme ça en plein milieu mais je te le montre comme ça tu sais bien comment le faire dans tous les cas possibles. Voilà et si on tricote les après on tricote le plus souvent les jetés normalement surtout lorsqu'on fait de la dentelle par exemple. Donc là tu as vu je tricote mes jetés tout à fait normalement. Voilà et donc du coup quand on retourne qu'on regarde un peu le résultat quand on tourne le tricot on a donc du coup quand les jetés sont tricotées normalement forcément des petits trous. C'est exactement ce qu'on veut. Et sinon quand on a tricoté les jetés torse on a refermé les jetés ici et là. Là c'est beaucoup plus visible parce que je l'ai tricoté avec une maille en droit donc il est beaucoup plus visible. Cependant avec celui tricoté dans la maille en vert il est complètement d'espalouche. On ne le voit plus du tout. Voilà c'est tout du coup pour savoir comment tricoter des jetés sur le rang suivant. Parfois on te demande pour certains points très particuliers de tricoter des jetés multiples donc c'est à dire de tricoter plusieurs fois des jetés. Comment on fait ? Dans ce cas là c'est pas bien compliqué. Il faut suivre le nombre de fois où on t'indique qu'il faut faire un jeté. Donc par exemple faire cinq jetés. Dans ce cas là tu vas enrouler cinq fois le fil autour de l'aiguille. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là tu as du coup tes cinq jetés qui sont sur ton aiguille et que tu vas par exemple soit tricoter soit laisser tomber en fonction du point que tu réalises, soit tricoter tous ensemble en même temps pour pouvoir refermer etc etc. C'est par exemple le cas de certaines nopes estoniennes où on va te dire de faire par exemple une maille endroit dans la même maille de faire un jeté, à nouveau une maille endroit et à nouveau un jeté. Et en fait tu vas avoir des jetés qui vont être dans la même maille par exemple. Et encore une fois une maille endroit par exemple pour bloquer tout ça. Et pour terminer la nop, généralement on tricote toutes les mailles de la nop ensemble en une seule fois. Donc par exemple cinq mailles ensemble d'un coup, en fonction de la taille de la nop. Donc ça ce sont les différents jetés multiples que tu peux rencontrer. Le plus souvent tu rencontreras des jetés doubles donc c'est à dire deux fois autour de la maille pour avoir un jeté qui est un espace, un trou qui est plus grand. C'est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Voilà c'est tout du coup pour les jetés multiples. Maintenant que tu sais tricoter le jeté à la perfection, il te faut connaître les différentes façons de monter les mailles avec des variations du long telcaston. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente cinq montages qui sont des variations du montage long telcaston que tu pourras utiliser dans tes prochains projets. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo !